Perdu en pleine nature, il ne répond pas aux appels des secours parce que c'était un numéro inconnu. Oh non, encore un numéro inconnu. En arrêt maladie depuis 15 ans et payé 5000 euros par mois, il attaque son employeur pour obtenir une augmentation. C'est pourquoi, en vertu des éléments précédemment évoqués, j'invoque mon droit légitime à une augmentation. La demande est rejetée. Non, mais pourquoi ? Parce que vous êtes en arrêt maladie depuis 15 ans. C'est pas de ma faute si j'ai eu un très grave accident avec une agrafeuse. Je m'en reste encore de très lourdes. Les habitants de Hong Kong sont invités à regarder les fumeurs avec des approbations quand ils allument une cigarette. Attends, qu'est-ce qui se passe là ? Ah oui, on me regarde avec des approbations. Et voilà, ça m'a coupé l'envie, vous êtes contente ? Elle finit troisième d'un ultra-marathon puis reconnaît avoir fait un bout de trajet en voiture. Allez hop, c'est parti. Hé, hé, vous là ! La rue près de chez lui est fermée, il se rend au travail en parapente. C'est une mauvaise idée. Oh, arrête s'il te plaît, il faut que j'aille bosser. Mais c'est trop dangereux. Mais non, ça craint rien, j'ai le parachute. C'est pas ça. Mais merde ! La SACEM va toucher des droits sur les musiques passées pendant les enterrements. Excusez-moi. Ah, toutes mes condoléances. Mais vous êtes qui ? Je travaille pour la SACEM, je vais lui encaisser les droits d'auteur pour la musique. C'est une blague ? Ah non, non du tout. Mais rassurez-vous, on accepte les chèques et les paiements en trois fois sans frais. On n'est pas des chiens quand même. On n'est pas des chiens quand même.